Qu'est-ce qu'aujourd'hui ce HIIT TRAINING, d'accord ? Tout simplement, c'est un entraînement, d'accord ? Avec des intervalles, une intensité qui sera plus ou moins élevée selon que vous soyez débutant, selon que vous soyez plutôt d'un niveau intermédiaire ou pour ceux qui en ont l'habitude déjà de ce cours, un niveau un peu plus avancé, ok ? Pendant la prochaine heure de cours, je vais vous donner un maximum d'options. Pourquoi ? Ça va vous permettre de pouvoir vous amuser du début, au milieu et jusqu'à la fin. Je vais vous donner un maximum aussi de conseils pour vous permettre d'optimiser autant sur votre respiration, autant sur l'amplitude de vos mouvements mais le plus important, c'est surtout pour vous permettre de démarrer avec moi mais qu'on finisse aussi cet entraînement tous ensemble. C'est là notre but premier, c'est d'arriver jusqu'au bout, ok ? Donc pour ceux qui sont déjà là, je vous rappelle, vous aurez besoin très simplement de quoi ? D'une tenue pour pouvoir en pratiquer. Donc un t-shirt ou des bardeurs, à vous de voir, qu'est-ce que vous préférez ? Un short ou pantalon ou tout simplement un leggings en tout cas une tenue dans laquelle vous vous sentiez le plus confortable possible. Deuxièmement, n'oubliez pas, vous avez aussi besoin des baskets pour vous permettre de pouvoir travailler en toute sécurité. Déjà d'une part, ça va vous permettre quoi ? Ça vous permet de pouvoir encaisser un petit peu les chocs parce qu'on aura quelques petits impacts aujourd'hui. Mais deuxièmement, même si vous êtes chez vous, je sais souvent si l'espace de confort, on va vous retrouver, cela va vous permettre tout simplement aussi de vous sécuriser. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait comme moi, pour ceux qui m'ont vu aussi la semaine dernière sur la Frodance, je vous laisse pousser le tout. Si vous avez une table, poussez-la. Si vous avez un canapé, poussez-le. Si vous avez aussi fauteuil ou tout ce qui peut être un obstacle pour votre entraînement, mettez-le tout contre le mur. Dès la fin du cours, vous pourrez replacer. Mais pour le moment, essayez d'avoir un espace qui soit le plus vaste possible pour vous permettre de bouger en sécurité. Ok ? Ensuite, de quoi vous allez avoir besoin aujourd'hui ? Très simple. Il y en a parmi vous, peut-être même la majorité, à voir, à définir, qui font peut-être ce cours pour la toute première fois, ou même qui font ce cours de sport pour la toute première fois, ou même leur premier cours de sport. D'accord ? Si vous n'avez pas de tapis de sport, rassurez-vous. Très simple. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre soit une serviette qui soit épaisse, soit tout simplement, vous prenez votre tapis de sol, si vous avez un tapis à poils gros, poils longs, voilà, déjà, ça vous permet de gagner un petit peu d'épaisseur. Moi, je vais faire comme ceux qui découvrent ce cours pour la toute première fois, même si j'ai le tapis de sport, je prends mon tapis de salon. Très simplement ici, hop, voilà. Moi, c'est un petit tapis, c'est un peu un tapis comme une descente de lit, d'accord ? Donc, avec des poils longs qui me permettent d'avoir le confort. Même pour vous, vous pouvez faire la même chose, ok ? Dès lors, vous avez votre tapis, vous allez avoir besoin d'une seconde chose. Comme je vous l'ai annoncé, et très important dans cette période encore plus, c'est de pouvoir avoir une serviette. Condition d'hygiène oblige. Donc là, j'utilise cette serviette pour pouvoir protéger mon tapis, mais aussi pour pouvoir me protéger, tout simplement, de tout ce qui suivra par la suite, d'accord ? En plus de ça, je vous recommande d'avoir aussi, au choix, vous pouvez prendre une bouteille d'eau, d'accord ? Une bouteille d'eau, pourquoi ? Il y en aura une qui va vous servir pour pouvoir vous hydrater, ou sinon votre gourde. Cela suffira déjà amplement. Mais ça va nous servir aussi pour un des mouvements, pour renforcer en profondeur notre dos, ok ? Donc une bouteille d'eau, 1 litre, 1 litre, 5 litre. Si vous avez de plus gros, ça peut fonctionner selon votre intensité. Si vous n'avez pas de bouteille d'eau ici, qui ne se casse pas, donc pas de bouteille en verre, au cas où elle vous échappe des mèvres, pour ne pas effectivement créer de l'insécurité, juste une bouteille en plastique. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout simplement le faire aujourd'hui, avec quelque chose qu'on trouve pour la plupart, le manche à balai, d'accord ? Donc vous prenez votre manche à balai, vous démontez la partie avec laquelle vous nettoyez le sol, et vous avez tout simplement un bâton qui pourra remplacer votre bouteille d'eau, d'accord ? Si vous avez tout ça normalement, vous avez déjà effectivement ce qu'il vous faut, ok ? Allez, je vous laisse arriver tranquillement pour les derniers, pour qu'on puisse ensuite commencer à s'amuser, et qu'on commence à travailler, d'accord ? Je vous rappelle, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup transpirer. Pour ceux et celles qui ont suivi le cours la semaine dernière, la collègue K.O. qui vous a emmené pendant une heure, pour vous permettre de découvrir, ou en tout cas de continuer votre entraînement, vous a permis de brûler un maximum de calories. Aujourd'hui, vous allez voir, vous allez retrouver certains de ces mouvements, mais surtout, je les ai fait évoluer, pour vous permettre d'avoir une progression semaine après semaine. Donc peut-être que vous allez la retrouver dans les prochains jours, ou dès la semaine prochaine, pour la continuité encore. Ok les amis ? Allez, dernière seconde, je laisse tout le monde arriver, autant sur Marseille, est-ce que vous êtes bien connectés ? Sur Lyon, vous êtes aussi bien connectés ? Allez-y, ajustez le tout. Les clubs en Suisse, Lausanne, Genève, Wilson et Le Pur. Je vous laisse arriver. Grenoble, Clermont, Besançon. Rejoignez-nous aussi vite, 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 dernière seconde. Je vois que Youa est là aussi. Laurent, super, bonne connexion à toi. Et dans quelques secondes, on va pouvoir envoyer les amis. Donc je vous le rappelle, qu'est-ce que le HIIT ? Entraînement de haute intensité avec des intervalles. D'accord ? Donc on va travailler tout simplement sur la même base que vous avez eue la semaine dernière pour ceux qui ont déjà suivi le premier cours avec Caro. D'accord ? Donc on va travailler pendant 45 secondes où on va pouvoir enchaîner plusieurs exercices et vous aurez 15 secondes de récupération. Cela va vous permettre déjà de voir si en une semaine, si vous avez eu l'occasion de le faire en direct avec Caroline ou de voir le replay, est-ce que tout simplement en une semaine, vous avez déjà une progression qui s'est installée. Ok ? Voilà les différents mouvements qui s'offrent à vous. Donc pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue à vous. Le premier mouvement que vous allez devoir réaliser aujourd'hui, on l'appelle tout simplement le mouvement de presse. Donc votre position de départ, vous pouvez vous placer ici, les mains sur vos épaules, à la verticale ici, les coudes souples et détendus. Vous allez pouvoir vous placer en planche avec les pieds un peu plus larges que la taille. Ce qui va vous permettre de venir trouver tout simplement cette position en projetant les fessiers vers l'arrière et en revenant en position de planche sans laisser le bassin s'effondrer, sans remonter les fessiers. Juste en position horizontale. Ok ? Projeter, allonger. C'est ce qu'on va nommer la position ici de presse. Ça, c'est le premier mouvement à retenir. Le second mouvement, ça va être tout simplement vos burpees. D'accord ? Très simple sur les burpees. Petit rappel pour ceux qui vont découvrir ce cours. Votre position de départ ici, tout simplement, vous êtes placé droit à la verticale et debout. Vous avez l'option de pouvoir descendre. Je pose les mains, je tends droite, gauche, je ramène gauche, droite, et je me redresse. Pour ceux et celles qui seront à l'aise, donnez-moi un peu plus de vitesse, allonger, ramener et redresser tout simplement. D'accord ? Vous avez les options encore une fois en cours de route, ce qui vous permettra de pouvoir ajuster. Troisième mouvement, on vient ici isoler le travail sur vos obliques. D'accord ? Allonger au sol ici, les mains placées au niveau des temps, les coudes grands ouverts. Et là, vous allez tout simplement twister une fois vers l'arrière, puis ensuite twister une fois vers l'avant, vers l'arrière et vers l'avant. En cours de route, encore une fois, je vous donnerai les options. Donc rassurez-vous, aujourd'hui, ça va vous paraître simple, mais en le réalisant, en le faisant, vous verrez que ce sera vraiment très, très, très accessible à tous. Et pour ceux et celles qui voudront aller plus loin, vous aurez les options pour pouvoir vous challenger. Vous vous rappelez que je vous ai conseillé d'avoir une petite bouteille d'eau. Donc ça, ça va être l'option pour ceux et celles. Vous pouvez attraper votre bouteille juste devant vous ici, de profil. Ça vous permettra de pouvoir vous placer. Position quart de squat. J'allonge les bras, je ramène. Je tends les bras, je ramène. L'option, ce sera d'aller chercher le même travail en ramenant de la base des clavicules vers le ciel et en regardant au maximum cette diagonale main, épaules et bas du dos. OK ? Cinquième mouvement et avant-dernier mouvement déjà. On sera sur ce que vous adorez souvent, autant pour vous, messieurs, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis, mais aussi pour vous, les filles, c'est le meilleur mouvement que vous adorez très souvent. Les mains sans largeur des épaules, ici, les genoux au sol pour l'option 1, les coudes 2, sévées vers vos côtes et vous ramenez. Je descends et je me redresse sur les ponts triceps. D'accord ? Donc, c'est vraiment de ne pas être large ici, mais plutôt resserrer et de fixer un maximum les coudes vers vos côtes. Dernier mouvement, ça va être le plus gros challenge du jour. OK ? La semaine dernière, vous avez déjà l'occasion de le faire un petit peu avec carreau. D'accord ? Votre position de départ, c'était ce carreau de squat ou voire même le demi-squat. Je descends droite, je descends gauche, je remonte droite, je remonte gauche. OK ? Déjà, cette option, elle est déjà très, très bien. Pour ceux et celles qui voudront aller plus loin, je vous la donnerai en cours de route. C'est que vous partez au contraire, à l'inverse, à genoux au sol. Le corps est engagé, le buste fort. Et là, vous allez devoir vous redresser sans les mains, mais surtout en synergie des deux bras. OK ? Est-ce que vous êtes prêts, les amis, pour pouvoir bouger ? Yes ! Je sens que vous êtes chauds. Déjà, juste en ayant réalisé, vous sentez déjà un petit peu cette chaleur qui vous envahit. Alors que là, on était vraiment sur un tempo très modéré. Donc là, ce qu'on va faire, on prend le temps de s'échauffer, on prend le temps de réveiller un petit peu le corps, et tout de suite après, on envoie un petit peu la musique, on envoie un petit peu le tout, et surtout, on commence à transpirer. Ready pour tous ? Parfait. Allez. Allez, n'hésitez pas à me faire les retours comme je vous l'ai dit, pour l'intensité sonore, et surtout me dire si c'est bon ou pas. D'accord ? On commence très simple. Là, c'est ici avec moi, pied droit devant, le pied gauche ici derrière. On démarre juste notre échauffement. Une fente, et je viens taper les deux mains sous la jambe avant. Parfait. Le buste haut, la poitrine grande, et vous serrez les ovoplates ici dans le dos. Prenez le temps de souffler. Encore une. OK. Restez là, puis descendez avec moi. Avancez, puis redressez. Vous en avez quête. J'avance avec mes mains jusqu'à trouver cette position de planche, et vont vous redresser. N'hésitez pas à bien dérouler. Tout est question de fluidité. Deux pas avec les bras vers l'avant, et deux pour revenir en position de beau. Votre ventre est rentré, les abdos sont forts, et surtout l'alignement parfait. C'est votre avis qui définit ici votre engagement. bon. Donc, commencez ça, mais pour pouvoir durer sur toute la longueur. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes? C'est bon pour tous? Parfait. Il en manque une. Ok, Ok, à la prochaine, restez ici. Face, sur les genoux, droite, gauche, droite, et gauche. Juste, vous utilisez ici la main droite pour taper l'épaule gauche, et la main gauche pour taper l'épaule droite. Je vous rappelle juste s'en est à l'échauffement. Comme s'il faut démarrer sur les genoux pour finir un peu plus tard sur la pointe de pied. Dernière chance, revenez debout, et retournez fente de nouveau ici. Rappelez-vous, tape, j'ai ramètre, tape, j'ai ramètre. Une fois pied droit, une fois pied gauche. Si vous voyez, là j'utilise mon tapis pour me donner un bel espace entre mes deux jambes. Donc, utilisez s'il faut ce repère. Même votre serviette suffit. Un grand pas vers l'arrière, mais le haut du corps solide et droit. Dernière fois. Parfait. Revenez de nouveau, avancez. Rappelez-moi combien on en a. Vous vous en souvenez, je vous l'avais déjà dit. une petite quinzaine. Oh! Option, ralentissez votre mouvement. Prenez votre temps si besoin. Ce qui serait important, ce n'est pas d'arriver le plus vite, mais c'est surtout d'y arriver. Yeah! Au niveau du son, ça donne quoi les amis? vous m'entendez bien? Yes! Je me mets face à vous pour un petit peu vos commentaires. Déjà une petite centaine dépassée. Allez, soyons solidaires. Soyons forts jusqu'au bout. Quelques répétitions. Dernière fois. Restez de nouveau en bas. Souvenez-vous sur les genoux pour démarrer. Qu'est-ce que vous avez commencé à sentir? le cœur qui va plus vite, la respiration sectionnaire et surtout l'engagement de tout le corps. Sangre abdominale, cuisse, fessier et dos. Donc, tenez-les. Je vous l'ai dit, trois tours pour cet échoquement. Dernière. Redressez. Remenez. Et les fentes. Prenez le temps. Regardez bien. Quatre-midi degrés. quatre-midi degrés. Épaules à l'arrière et abaissées. Jusqu'au bout. Je sens que le cœur s'emballe. Et on en est qu'à l'échauffement. Wow! Dernière. Restez là. Allongez. Replacez. Est-ce que vous pouvez être fiers quand vous remontez? Ça veut dire quoi? Buste grand, haut au grandissement et abdos fort. En continuant, on ne s'arrête pas. Wow! Il vous en manque encore. Plus que cinq. Plus que quatre. Plus que trois. Validez chacune d'elles. Les deux dernières. Et on finit comment? Passez-moi, genou ou orteil. Mets droites, mets gauches. Épaules opposées. Comment est le nombril? Absorbez-le. Commençons les abdos. Fort et tonique. Les dernières, les dernières. Tenez-moi clairement. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dites pas que le soleil est déjà dans vos abdos. Oui! Faites-le apparaître. Dernière. Stop. Et relâchez. Parfait. Renoncez-vous les amis et prenez le temps. Buvez un petit peu si besoin. Parfait. Comment vous sentez-vous pour cet échauffement? Je pense qu'on est prêts déjà. Je vous regarde un petit peu vos commentaires. Je suis avec vous. Oui, la collègue. Marseille en forme. Je vois qu'il apparaît. Ça, c'est bon. Petit rappel pour la suite. On va travailler, les amis. 45 secondes. 45 secondes par mouvement. 6 mouvements à réaliser. La presse face au sol. Les burpees. Les crunch obliques. Le quart de squat avec l'extension soit bouteille ou bâton. Si vous arrivez maintenant, n'oubliez pas de récupérer une bouteille d'eau ou le manche à balai. Les pompes triceps. D'accord? Mais le plus important, ça va être de pouvoir conclure. Ne l'oubliez pas. Ici, avec les squats genoux, comme vous l'avez vu la semaine dernière, carreau, ou sinon l'option dynamique en vous redressant. Ok? La mentale, c'est que j'actionne le timer qui nous permet de pouvoir garder le bon tempo et vous permet de pouvoir vous challenger. 45 secondes, 45 secondes, 15 secondes de récup. Exercice, récup. Exercice, récup. Et cela, 4 fois d'affilé. Vous allez pouvoir le faire. Ready? Parfait. 30 secondes avant le départ. Je remonte la musique et on va pouvoir envoyer. Pour répondre à votre question, combien dure l'entraînement? Là, on a déjà fait 15 minutes d'échauffement à peu près. Donc là, on est prêt. Il faut compter à peu près un bon 30 minutes pour la totalité, la globalité de l'entraînement. Ok? On commence avec la presse. En position, les amis. Le timer, on va vous le donner. Masque vos épaules. On y va. Allez, 45 secondes de presse. Ça veut dire quoi? Aspirez le mobile, poussez les fessiers le moins vers vos talons, puis ensuite, revenez tout simplement en position de planche. Le ventre est rentré, les abdos sont forts et surtout, la respiration calée sur les mouvements. Allez, il n'y a que 40 secondes. Donc, c'est bon. Si vous sentez que ça devient déjà intense, regardez, sur les genoux et je reviens. Poussez et ramenez. À vous de voir. Yes? Ok, 15 secondes pour récupérer. Vous avez entendu la cloche? Oui? Non? Faites-moi signe si c'est le cas. Deuxième, les burpees. D'accord? Donc, on démarre au sol et on remonte. Main ici, corps fort. Deux. Ramenez, levez. Option, gauche, droite, gauche, droite, l'aile. Si je vais bien, je peux déjà garder ça. Si tout va bien, mettez de l'énergie. Hop! Sol, hop! et redresse. Ne laissez pas vos hans s'effondrer. Stabilisez-les. Verrouillez-moi les abdos. Mais le plus important, gérez votre timing. Jusque-bous. Jusque-bous, les amis. Il en manque moins de 10 secondes. Dernière. Ok. Troisième mouvement. Je vous le rappelle. On vient s'allonger ici sur le dos. Les mains au niveau détente, les coudes droits ouverts. Bomber le torse, verrouiller. et ensuite, twister. Droite et gauche. Comment c'est facile? Regardez. Tapez pieds opposés au sol, mais gardez bien les coudes grandes ouverts. Si vous commencez simple, cela vous permet de durer. Je préfère que vous y allez tranquillement au début et plus on va se rapprocher à la dernière étape, au dernier tour, plus on va pouvoir aller chercher la vitesse. Donc, jouez le jeu, les amis. Yes! Soufflez bien. Contre la droite, contre la gauche. Quelques secondes. N'abandonnez pas. Ok. Récupérez. Je me redresse au passage. Pourquoi? Je prends la bouteille d'eau ou le bâton. A vous de choisir l'option qui vous conviendra. Yes! Ok. Je reste. Allonge. Ramenez. Allongez. Ramenez. Regardez bien. Ce n'est pas ça. Non. Levez la poitrine et venez trouver l'horizontale avec les bras loin devant. Pour être sûr d'être bien ancré sur le talon, levez les entailles dans vos chaussures. Et cela vous permettra de placer le genou en sécurité et de bien repartir le poids de corps sur les talons pour entrer. Solis. Solis. Sans remonter sur les jambes. Sans remonter. Eh oui! C'est là le défi. Travail statique sur les muscles du bas et dynamique et profond sur les muscles du dos. Relâchez. OK. Deux mouvements de plus. Mouvement suivant, c'est celui que vous adorez. On l'avait dit ou pas? Les mains largeurs des épaules pour les pompes triceps. Pliez. Poussez. Regardez-moi. Vous avez vu ou pas? Je commence pour sur les genoux. Je peux démarrer encore mieux. Genoux sous les hanches et vous ramenez le regard entre vos deux mains. Ça, c'est l'option 1. Option 2. Je recule les genoux. Je serre les coulisses de nouveau. Mais je laisse les hanches le buste et s'effondrer. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, oh! Sur les orteils. Oh! Ça donne envie de danser au bas. Ça nous rappelle un peu la faux dance. Je vous l'accorde. Bas, haut, bas, haut. Relâchez. La dernière. La dernière. Option 1. Quart de squat de nouveau. Montez le torse. Serrez les omoplates. 2. 1. À genoux. Et je redresse. Commencez simple. Utilisez le tapis pour le confort. À mi-parcours, je vous dis à quel moment tourner. Et commencez par l'autre jambe. Ok, les amis? Yes? Vous avez vu, j'ai chaud. Oh! Changez de côté. Hop! Remontez à l'inverse. Good! Sol, sol, haut, haut. N'abandonnez pas! N'abandonnez pas! 5 secondes. Ok. Expirez, les amis. Vous avez une minute pour récupérer. Une minute pour souffler. Prenez le temps. Prenez le temps. Respirez. Vous avez fait le premier tour. S'il faut, éprouvez-vous. Vos sensations. On a déjà l'impression que ça se rende. On a l'impression que le cœur bat vite. Ce sont juste les adaptations à l'entraînement. Le deuxième tour, les mêmes mouvements. Mais vous verrez, ce sera déjà plus simple. Ok, les amis? Donc, soyez prêts déjà. Soyez prêts déjà pour repartir. Quand on va y repartir, très, très vite. Très, très vite. Et surtout, un peu plus fort. Ready pour tout le monde? Dans 10 secondes, ça repart. On y met plus d'énergie. Position de presse. Ready? Go. Pousse. Temps. N'oubliez pas. Genoux, si je préfère calmer. Pousse. Replace. Mais quand je replace, poignée, coude, épaules, sur la même verticale. Le mobile, verrouillé. Et l'alignement. Épaules, bassin, genoux, toujours là. Yes? Rejetez, ramenez. Rejetez, ramenez. Poussez, ramenez. On tient bon. Solide, solide, solide. Chaque seconde compte. Chaque répétition en temps. Relâchez. Qu'est-ce qui arrive? B, U, R, P, E, E, S. Les burpees. Niveau 1 ou niveau 2? Ready? 4, 3, 2, Let's go. Ramenez et levez. Hop. Hop. Commencez à mettre de l'énergie. Si vous sautez, vous pouvez accélérer. Mais n'oubliez pas, celles et ceux qui découvrent, gardez le même, la même allure. C'est le plus important. Donc, droite, gauche, gauche, droite. Lève, pose, tendre, tendre, pose, pose, lève. Pas besoin d'y aller trop vite. La qualité est dans la quantité. Jusqu'à bout. OK. Esprit. De nouveau, les abdos reviennent. Les oblis. Jusqu'à bout. Oh. La semaine dernière, vous avez vu avec K.O. le rameur. Donc là, twist, twist, twist. Option. Allongez la jambe opposée. et le coude, twistez-le vers le genou qui vient à vous. À droite, à gauche. Très souvent, voilà ce qui va se passer. Vous allez vouloir coller le menton à la poitrine. Décollez-le légèrement. Les coudes, ici. Ouvrez-les pour aller trouver la rotation max. Et c'est là que vous allez venir marquer et sculpter la taille. Yes. Tenez bon, tenez bon. One. One. Résistez. OK. Relâchez. Repoussez. La bouteille d'eau. Ce n'est pas pour boire. Où le bâton ? Moi, je prends le bâton cette fois pour l'option un peu plus avancée. Yes. Pliez. Pousse. Pliez. Loin au ciel. Et ensuite, je ramène devant les clavicules. Si vous avez pris l'option bâton, regardez mon dos. Je ne veux pas vous voir ici. Non. Regardez ça, les gars. Regardez ça, les filles. Sentez-moi les fessiers. Levez les orteils de vos chaussures et poussez vers le plafond. Expire. Expire. Et là, vous allez sentir quoi ? L'arrière des épaules et tout le long de la colonne, les muscles profonds et recteurs de rachis qui s'engagent et qui se tonifient. On y est. Oh. Lève. Plie. Lève. Plie. Quelques secondes. Relâchez. Oh. Oh. Oh-oh. Push-up. Tricels. Ready ? Mélangez les épaules. Go. Plie et pousse. Comment vous sentez-vous ? Yes. Tenez bon, tenez bon. Ça donne quoi, Laetitia ? Oh. J'espère que tu tiens le cou. J'ai fait corde et abdos ce matin. C'est pas mal. Ça t'a permis de bien t'échauffer pour pouvoir directement prendre les options un peu plus avancées. Allez, ne lâche rien, Laetitia. Pour les autres, on garde le rive. Souvenez-vous. Plie. Pousse. Plie. Pousse. Serrez-moi les coudes. Serrez-moi les coudes vers les côtes. Relâchez. Oh. OK. Et t'as passé aux choses sérieuses. On va plus loin penser celles qui souhaitent. Soit vous reprenez l'option basique. Sinon, au cours de route, je vous donne l'option. En descendant, gauche, droite, monte, monte. Gauche, droite, monte, monte. Poncez celles qui sont là. Ceux qui veulent aller plus loin. Est-ce que vous êtes prêts ? Yes. Vous continuez les autres. Poncez celles qui veulent aller plus loin. Fixez bien. Pompez le torse. Et là, je lève. Je repose. Hop. Et je lève. Les deux en simultané. Et je repose. Hop. Quand vous relevez les deux jambes en même temps, venez écraser le talon au sol pour sécuriser. Pose. Pose. Et je redescends. Sinon, je garde la base. Un. Deux. Descends. Descends. À pouvoir. Relâchez. Récupérez. Hop. Respirez. Respirez. Comment vous sentez-vous ? Moi aussi, je prends le temps de boire. C'est important dans l'entraînement. Je voulais annoncer. Quatre tours. Ça veut dire quoi ? Vous en avez fait deux. Donc, il en reste combien ? Il en reste encore quatre. Vous me les validez ? Deux moins quatre égale quatre. Non ? Vous en êtes sûr ? Vous en êtes sûr de ça ? Parce que je pensais que c'était la première, moi. Oh. Déjà plus de dix secondes. Soyez prêts. Soyez prêts à repartir. Retour de la presse. Retour de la presse. Ready ? Go. Poussez. Tendez. Mais qu'en pensez-vous ? J'ai l'impression que certains sont en forme. Mais j'ai l'impression que d'autres se disent « Non, on aurait pu aller plus loin. » C'est ce que vous pensez aussi ? Pour ceux qui ont l'habitude, ceux qui étaient allés la semaine dernière, à vous de voir. Presse. Pousse. Presse. Tire. Une fois droite. Une fois gauche. Cela nous permet d'engager un peu plus vos obliques. Validez-les. Validez-les. Quelques détres. Et relâche. Oh. Herpes. Il fait de plus en plus chaud. Je vais vous l'accorde. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon. Schéma. Les mains. Go. Je les ramène. Je lève. Pause. Pause. Plie. Plie. Lève. À vous de voir. À vous d'engager. Et celles et ceux qui veulent encore. Descendez. Engagez-vous un peu plus. Mais attention. En descendant, en venant vous allonger au sol. Pas de pattes. Contrôlez la pose. Et comme vous ramenez, absorbent en reposant les talons. Qualité. Exactement à garder. Ready? Finissez. Et relâche. De nouveau sur le dos. Les obliques. Les mains. Le ventre. Le sourire. Gardez-le. Twister les obliques. One. Two. Gauche. Droite. Dauche. Droite. La question est la suivante. À ce moment du cours, est-ce que le mobile est toujours bien entré? Parce que souvent, quand vous êtes face à moi, comme aujourd'hui, vous avez tendance à laisser le ventre ressortir. Détrompez-vous. Expirez à chaque fois que vous levez. Expirez à chaque fois que vous twistez. Et c'est là que souvent me dit, mais Ronald, quand je bosse, pourquoi mon ventre ressort? Non. Gardez-le à rentrer. Et c'est là que les résultats seront les meilleurs. Laisse. Relâchez. Oh. Repoussez pour redresser. Bâton ou bouteille. Choisissez. Je laisse face à vous pour la prochaine. Le quart de squat installé. Les mains un peu plus larges que les épaules. Devant les clavicules. Et projetez. J'ai l'impression que certains préfèrent le bâton. Mais pour d'autres, à la place d'avoir pris une bouteille, bien prétien que vous avez pris le pack des six bouteilles. Très beau choix aussi. Mais attention. Pas de dos enroulés. Non. Poussez bien vers le ciel. Pommez bien le torse. Le regard, lui, de mettre au sol devant vous. Jusqu'au bout. Tenez bon, tenez bon. Yeah, yeah. Vous sentez les muscles du dos. Relâchez. L'heure des push-ups. Yeah, yeah. Revenez. Installez. Et pliez. Plie, pousse. Plie, pousse. Vous avez vu ? Moi, je reste ici comment ? Sur les genoux. Pourquoi ? Parce que je préfère aussi vous privilégier la qualité d'exécution. Dans un cours, pas de la quantité, mais votre qualité. Parce que vous le pouvez, les amis. Yes ? C'est comme ça qu'on vous forme. C'est comme ça que les collègues vous ont transformé. Transformé. Résisté. Les épaules loin de nos oreilles toujours et le nombril toujours absorbé. Air relâché. Dernier mouvement. Il ne reste quoi ? Squat en quart et les genoux qui viennent poser au sol. Let's go. Au sol. Pose, pose. Lève, lève. J'ai l'impression que vous voulez vous enrouler. Ça, ce n'est pas du zoom. Ça, c'était vendredi soir. Grandissez, verrouillez et stabilisez. Changez le côté. Serrez-moi les omoplates. Serrez-moi les omoplates. Jusque-bours. Jusque-bours. relâchez. Une minute de récup. Respirez. Respirez. Buvez. Buvez, les amis. Oh. Bon, vous vous en rappelez ou pas ? Il en reste encore que bien. J'espère que vous n'avez pas perdu le fil. Je ne vous l'ai pas dit. L'idéal serait de boire dans la bouteille avec laquelle vous travaillez. Car plus vous allez boire, plus vous l'allégez et plus le travail sera simple. Oh. Astuce, les amis. Dernier tour. Dernier tour, déjà. Ready ? Soyez prêts. Soyez prêts. Il nous reste moins de 20 secondes. Moins de 10 secondes, plutôt. Pas presque pour repartir. Let's go. Pousse. Temps. Vous vous en rappelez ? Moi, oui. Oh. Et c'est celles qui sont là. Mettez-moi de la vitesse. Mettez-moi de l'engagement. Et si tout va bien, vitesse, engagement et challenge. Oui ou non ? C'est maintenant que vous devez tout donner. C'est maintenant que votre cœur doit sortir de votre poitrine. Pas pour être ici à la limite. Juste pour vous permettre de sortir de cette zone de confort. Seule ou souvent en ce moment, on y passe beaucoup de temps. Malgré ça, sortez de cette zone de confort. Relâchez. Purpose dans 15 secondes. Oxygène. Ready ? On finit. Let's go. Oui. Yes. Allez, chaque seconde. Chaque répétition. Ne vous la posez pas. Je vous vois déjà venir. Est-ce qu'il va s'arrêter un jour ? Ne vous posez pas la question. Faites-le, les amis. Chaque répétition. Je vous vois. Les dents serrées. Le visage et les yeux qui se ferment. On se dit que les bras sont tétanisés. Non. Restez avec nous. Restez avec moi. On ne forme qu'aujourd'hui. Jusqu'au bout. On y retourne. Cinq secondes. Dernière. Et relâchez. Les obliques. Passez au sol. Sur le dos. Aïe, aïe, aïe. Twister. Souffle. Comment te sens-tu, Marie ? Oh, vous ne la voyez pas ? Mais aujourd'hui, j'ai une partie sur votre live. Et oui, étiez bon. Et je peux vous dire qu'elle a un sourire. Ça veut dire quoi ? C'est ce que je me vois aussi sur vos visages. Sera Marie ou pas ? Oui. Oh, résistez. Pour ce qu'il y a un vendredi, c'est l'ingénieur son. Résistez. Relâchez. Plus que trois. Le bâton ou la bouteille. Est-ce que vous n'en pouvez plus, restez là. Fixez. Moins de mouvement. Les travaux stataux. Travaux statiques. Écrasez les talons. Fixez un maximum les abdos. Et allons geler. Certains vont les reconnaître. Certains vont apprécier. Et deux pour m'en souvenir. Et pour m'en voir avec ce bâton. Oh. À me voir. Jusqu'à bout. Pam, 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 pam. Relâchez. Est-ce que le sol est toujours bon pour tout le monde ? Yes. Parfait. Reveillez au sol. Les mains. Largeur des épaules. Push-up. Go. Moi, je vais être sur les genoux. Pourquoi ? Très souvent, certains se disent « Ouais, mais les profs, ils ne s'en rendent pas compte qu'on n'a pas leur niveau. » Aujourd'hui, non, les amis. On est tous sur le même pied d'escal. Choisissez ce qui vous convient. Moi, je décide de rester sur les genoux. Voyez ce que vous préférez. Genoux, orteils ou sans les pieds. Un oeil. Go. Jusqu'au bout. Validoué. Et relâchez. Resservez. Vous l'avez entendu. Dernier mouvement. Au sol. Au haut. Au sol. Au haut. Boitrine haute. Au revoir. Au revoir. N'oubliez pas l'option. Je repose. Je repose. Prenez le temps. Si vous n'êtes pas assez rapide, la base est un mi-parcours. L'autre jambe pour bosser. Yes. Changez les jambes. Vous montez avec l'autre. Vous descendez avec la main. Monte à gauche. Descend gauche. Monte à gauche. Descend gauche. Dernière seconde. Trois. Deux. Et relâchez les amis. Oh. Respirez. Oh. Oh. Respirez. Respirez. Oh. Oh. Marchez un petit peu. Marchez un petit peu. Oh. Oh. Prenez le temps. Prenez le temps. Pour certains, vous allez être un peu comme moi, plié. Pour d'autres, vous êtes plutôt là. Pour d'autres, au contraire, vous allez avoir besoin de poser un genou seul. Plusieurs positions aussi pour la récup. Chacun sait ce qui lui convient. Autant que vous soyez à Lyon, Marseille, Grenoble, Besançon, Clermont. Ou même en Suisse, Lausanne, Wilson ou le pur. Choisissez. D'accord. Oh. Court tourniveau. Comment bat votre cœur ? Rassurez-moi. Est-ce qu'il est plutôt ? Toum. 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 Ou est-ce qu'il est plutôt ? Toum. 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 On est d'accord. Alors, c'est là où vous êtes sur le côté haute intensité. Ok. De ce travail d'intervalle training. Ok. Non, non, on n'a pas fini. Prenez le temps de souffler. Oh. Marie qui dit c'était top. Merci. Oh. Christine qui dit top. Ça a piqué. Mais attendez. Autant Marie. Autant Christine. Ce n'est pas fini la fille. Il reste encore un gros challenge. Oh. En ce moment, je sais que vous passez beaucoup de temps. Entre le canapé, le fauteuil, vous êtes devant la télé, vous êtes beaucoup enfermés. On est d'accord, c'est le confinement qui veut ça. Beaucoup devant les téléphones, encore même en ce moment, avec la lumière bleue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est aller puiser un petit peu dans toutes ces réserves qui nous permettent de rester unis et forts. Merci le Wellness déjà de nous rassembler. Wellness pour au club en force. Mais là, votre challenge est le suivant. Une minute à tenir sur ce guénage. D'accord ? On termine comme la semaine dernière avec Caro. Et vous l'avez fait faire une minute. Donc aujourd'hui, on essaie d'évoluer d'une minute à une minute et quinze secondes. Ça va être votre marge de progression du jour. Ok les amis ? Vous aurez deux options à vous de voir. L'option une, comme tout à l'heure là. Je peux très bien rester sur les coudes et les genoux ici. Simple mais efficace. Je prends l'option deux. Je me dis que je suis encore dans le flow, dans l'énergie. Je passe sur les antennes. L'option plage ici, on attend encore quelques semaines, quelques mois les amis. Je sais que vous avez envie d'aller à la mer, d'avoir beaucoup de soleil. L'option montagne ici, on l'oublie. On n'en a pas besoin de monter les fessiers. Non pas là, mais juste entre les deux, la planche. Ok ? Très important, pensez dès lors que vous allez vous installer, j'expire profondément pour rentrer le nombril. Cela aura pour effet de quoi ? D'activer votre transverse. Qu'est-ce que c'est certainement dire ? C'est votre corset naturel. Vous voyez le corset avec le lacet pour gainer ici ? Là, plus vous allez rentrer le ventre en expirant, donc en soufflant, plus vous allez tirer sur ce lacet. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous me disent, oui mais Rodolphe, est-ce que c'est normal, quand je suis en gainage, ça tire au bas du dos. C'est là que ça rattache ici votre transverse et devant, qu'est-ce que ça fait ? Ça plaque les organes et ça nous donne ici les carrés de chocolat qu'on adore tant déguster. Ok les amis, vous êtes prêts ? Yes ? Allez, une minute à tenir. C'est notre repère ici pour notre objectif. Donc soyez avec moi. Une minute quinze à tenir, on a dit. Oh, on met quelque chose qui bouge un peu plus. C'est l'objectif. Ok, tout le monde en position. Je vous l'ai dit, on va bouger. Allez, on va envoyer sur cette dernière. Trois, deux, allez go. On envoie. Une minute quinze à tenir. Sur les coudes, avec les genoux. Sur les coudes et les artenes. Allez, résistez, résistez, résistez. Parlez-vous français. Allez, go, 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 go. Et les lécaisses s'enflancher. Si vous sentez que les petits sont trop haut, descendez-les. Mais ne descendez pas au sol. Restez alignés. Fort et stable. Tenez bon, tenez bon, vous en soyez. On y arrive à la minute quinze. Chaque seconde compte. Si ça devient danse, ne vous arrêtez pas de poser les genoux. Et on lâche. Wow. Vous l'avez fait les amis. Là, je peux vous le dire. C'est fini. C'est validé. Yes, 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 yes. On l'a fait. Oh. Oh. Vous y êtes parvenus. Certains vont se dire quoi. C'est déjà fini. Mais c'est aussi ça, le but du HIIT. On doit être condensé. On doit être court. Mais avec une intensité un peu plus élevée que sur d'autres cours. OK. Comment vous sentez-vous ? Je pense que certains doivent être comme ça. Ils n'écoutent en état allongé. D'autres sont assis parce que ça va déjà mieux. Et d'autres, en contraire, sont déjà dans les starting blocks prêts à repartir. Donc, j'espère vous voir bientôt en bonne forme, en bonne santé. Et n'oubliez pas, restez chez vous en tout cas. Gros, gros, gros merci à ceux et celles qui ont participé et qui respectent ce confinement. Sinon, je vous dis gros bisous à tous. Toutes les vidéos en replay. Et surtout, Wellness Sport Club. Grand merci à vous car vous faites le travail tip top avec ces lives. Merci aussi aux gérants. Et oui, les frères Clamaron qui sont là, qui ont eu aussi cette idée. À Claude aussi. À Alex aussi. Les gars, vous êtes encore au combat. Ne lâchez rien car vous êtes les meilleurs. Et on continuera comme ça pour l'ensemble de nos adhérents. Bisous à vous les amis.